Une fois qu'on a fait l'échographie, on va, selon la taille, ponctionner. Les nodules hypo-écogènes, cito-ponction. Et selon les recommandations, on peut attendre que les nodules soient un tout petit peu plus gros, selon l'échographie, pour les ponctionner. Généralement, on dit à partir de 10 mm, on fait une cito-ponction. Mais si l'échographie est très rassurante, on peut attendre un petit peu que, par exemple, les nodules qui sont spongiformes, qui sont très souvent rénins, on peut attendre qu'ils fassent un tout petit peu plus qu'un centimètre. Donc ça, ça dépend un petit peu des recommandations qui sont suivies et des différents centres. Des nodules qui font moins d'un centimètre, on va les surveiller. On ne va pas les ponctionner. Alors, la surveillance, ça varie. Ça peut être 6 mois, ça peut être un an, ça peut être 18 mois. Un traitement par lévothyrox pour essayer de faire en sorte que les nodules ne augmentent pas de taille, n'est pas recommandé. Ça ne marche pas, en fait, et ça peut faire plus de mal que de bien. Dans les nodules, les goides multinodulaires, on essaie de ponctionner tous les nodules qui font plus d'un centimètre. Souvent, ce n'est pas réalisable, mais on essaie de ponctionner les plus gros ou les plus suspects. Et là encore, on surveille les petits nodules et il n'y a pas d'indication d'entraînement freinateur. Par contre, on va plutôt ponctionner des petits nodules à moins de 5 mm pour les patients qui ont des facteurs de risque de cancer. Irradiation cervicale dans l'enfance, les patients qui étaient traités pour une maladie Hodgkin, notamment, dans l'enfance, doivent se faire surveiller de la thyroïde. Des membres de la famille, éventuellement proches, un parent, un frère ou une soeur, à ce moment-là, on sera un petit peu plus attentif de la thyroïde. Quelqu'un qui a déjà eu un petit cancer d'un côté, s'il y a un nodule ou l'autre, ça va être plus suspect. Et également, les patients qui ont eu un TEP pour un autre cancer et qui ont un nodule découvert, comme ça. Donc, c'est très sensible et très spécifique. C'est très fiable, en fait, la cytologie. Et la plupart du temps, ce sont des lésions qui sont bénignes. On a 5 à 10 %, bon, là, on a mis 4 %, mais 5 à 10 % qui sont cancéreux. Alors, selon les ponctions, on peut avoir du matériel insuffisant, dans 15 à 20 % des cas. Et à ce moment-là, il faut refaire la cytologie ou faire, une petite faute là, pardon, une cytologie en extemporané. C'est-à-dire qu'à l'IGR, notamment, on a une consultation, les patients viennent, il y a la ponction et on a les résultats en fin de matinée. Donc, ça dure une demi-journée, on a les résultats tout de suite. Et on n'a pas ce problème de matériel insuffisant. Si la lésion est bénigne, on surveille et on fait une nouvelle ponction seulement s'il y a des modifications, s'il y a du grossi, ou éventuellement 5 ans plus tard. Si la cytologie est suspecte d'un cancer, bien évidemment, on va passer à une chirurgie et on fait un examen pendant l'opération pour confirmer la cytologie. Des lésions qui sont suspectes, vésiculaires, encocytéoxyphiles, on a un tas de termes comme ça, ce sont des nodules qui nécessitent une chirurgie juste pour savoir et pour être sûr que ce n'est pas des cancers. Et donc, on peut procéder en fonction du nombre de nodules, et s'il y a des nodules d'un côté ou des deux côtés, une lobectomie ou une thyroidectomie totale. On fait un analyse pendant l'opération, mais ce n'est pas toujours très fiable. Souvent, on a les diagnostics au bout de 2-3 semaines après l'opération. Et les nodules qui sont suspects comme ça ont quand même 60 à 75 % de risque d'être cancéreux. Voilà, et bien sûr, s'il y a un ganglion qui est suspect, on va le ponctionner aussi. Et on peut doser un marqueur dans le liquide qui va nous orienter vers un diagnostic de cancer éventuellement dans ces ganglions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !